Si tout est en place, si la main courante est bien dégagée, les organisateurs veillent au grain. Et voilà, M. Béchari va siffler le coup d'envoi de cette cinquantième finale. C'est parti à l'instant même, avec Ebossé qui remet ce ballon derrière pour Blamri. Blamri, longue balle, il veut tout de suite mettre le feu dans cette défense du Mouloudia d'Alger qui revient reprendre le ballon. Qui ? Eh bien c'est Bougach. Hach Bougach, aujourd'hui, qui sera lui aussi l'un des éléments clés de cette équipe du Mouloudia. La touche est jouée directement sur la tête de Bougach. Ballon perdu. Attention, il y a des fautes. M. Béchari qui siffle cette faute commise. Et premier coup franc pour la GSK. La GSK essaye de trouver tout de suite l'enfant possible sur des balles arrêtées. Et mettre un peu de la pression sur cette défense Mouloudia. Et le coup franc qui va être joué certainement au niveau du point de pénalty. Non, mauvaise interception de la part des défenseurs du Mouloudia. Mais Hachoud qui vient me mettre en touche. Hachoud qui sauve le danger momentanément. En tout cas, et ballon par Ben Chirifa. C'est perdu. Récupérée par Jolette. Razi perd ce ballon. Ça revient au milieu de terrain. Là-bas, Ben Chirifa qui est revenu. Récupérée ce ballon. On fait tourner le ballon du côté de la GSK. Avec Sofraoui. Qui a hérité d'un ballon de Marossi. Encore pour Belamri. Attention. Yesli. Yesli qui est trouvé bossé. Qui est parti seul. Mais il était hors-jeu. La vitre serrée. Il a donné une très belle balle dans l'intervalle. Mais il fallait jouer même avec pratiquement la ligne d'enjeu. Hésitant un petit peu de la part. Il a un peu hésité. Il a un peu hésité. C'est pour ça qu'il s'est mis en position d'enjeu. Rébossé. Il ne s'attendait pas à cette balle. Razi. Avec Yahya Shurif. Yahya Shurif qui essaie de sortir de... Qui joue sur le piège. Et les Mouloudiens qui essayent de calmer le jeu. Avec Aminak Sass derrière. Bacili s'est blessé à l'entraînement cette semaine. Lui qui voulait jouer la finale. Finalement. Il est le grand absent du côté Mouloudia. Dans cette finale. Cette huitième finale que joue aujourd'hui la Mouloudia. Alors que la GFK joue la dixième de son histoire. Ils sont bons retours là-bas. Mais M. Bécharré suit la faute. Et il ne faut pas trop s'énerver dès les premières minutes. Les décisions de l'arbitre sont irrévocables. Et ce qu'il faut faire. Il faut commencer à prendre le match en même de mètre. S'il ne veut pas qu'il n'y ait pas. Mais attention à un premier coffrant de Hachou. Hachou. Oui le ballon qui est dégagé en catastrophe du côté de la GFK au corner. Premier corner de la partie. Hachou qui est un coffrant bien enveloppé sur le côté gauche du pied droit. Il a mis en difficulté cette défense de la GFK. Et les balles arrêtées pour le moment. C'est les latéraux. Mouloudia qui les joue. Le corner attention. Premier poteau. Et c'est le but. Et c'est le premier but. Jardin. Jardin qui a pratiquement tiré sous la mer directement. Il a été dévié de la tête. Il a été dévié par un défonceur de la GFK. Et on va voir sur la répétition grâce à notre réalisateur Yazid Belkout. Qui est à la baguette chef d'orchestre. Vous l'avez bien signalé. Vous avez dit que c'est les coups francs des latéraux du Mouloudia d'Alger. Et c'est certain les Zardins d'un coup franc. C'est le bien qui a mis le ballon dans ses propres villes. Très mauvaise lecture. Donc un timing un petit peu en retard. Il a mis en difficulté son gardien de but. Et premier but pour le Mouloudia d'Alger. Après 4 minutes de jeu. Alors c'est vrai que pour la GFK c'est un peu dur. d'encaisser un but dans les premières minutes. Mais le match est encore long à Mouloudia d'Alger. Et surtout encaisser un but de cette façon là. Je dirais que ça peut donner un petit coup au moral. Mais malheureusement qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'à la cinquième minute ou sixième minute de jeu. Et ça va peut-être donner encore un peu plus d'animation à ce match. Surtout sur le plan offensif du côté de la GSK. La GSK qui repart à l'attaque. Mekawi qui a remis derrière sur Leslie. Leslie qui sort. La tête est élimée. Non ! Et le ballon qui sort. Oh ! Dégagé en corner par Gemini. La tête du gardien de budget Gemini sur un très bon centre. Bonne réaction de la GSK. Et bonne sortie de balle de Gemini. Attention au corner. Il va être joué par Yesli. Le corner. Yesli Kamel. Il a devant lui M. Bichari. Et tout le monde démonte. Eh ! C'est l'égalisation. Non. Le ballon qui sort juste à côté. Alors vraiment, on avait vu ce ballon au fond des filets. Mais malheureusement pour la GSK, le ballon est passé un bras à côté. Hakim Kisholout, vous allez nous le confirmer. Eh oui, il est passé carrément à quelques centimètres du montant gosse du gardien de Mili. Quelques centimètres. Mais contrairement au Mouloudia, la GSK a préféré jouer des corners sortants. Sur la tête de, je crois, de Setkaoui. Qui était là. Et ça a été un petit peu raté d'un cheveu. Même s'il a été bien repris de la tête. Allez, on va dire une tempête sans frais pour le Mouloudia. Une tempête sans frais mais une réaction kabile. Et une bonne réaction de la GSK. Ce qui démontre que le match n'est pas encore joué. Alors, il est loin d'être joué. Razi, attention, le Mouloudia qui repart à l'attaque. Avec Haya Sharif, il n'a pas de soutien. Il perd ce ballon. Setkaoui, attention. Setkaoui qui perd la balle. Mauvaise passe de Joliette. Qui voulait donner à Bougench. Le Mouloudia qui récupère encore une fois la balle. Par Zardin. Zardin qui ouvre sur Bougench. Sur la gauche. Attention Bougench. Attention Bougench. Et il y a Mouloudia qui voulait faire une petite roulette. Et il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il perd ce ballon. Le ballon qui repart maintenant. Au profit de la GSK. Dégagement et contre. C'est mis en touche. Donc je dirais que Joliette était dans le bon endroit. Mais malheureusement il y a eu un retard de Yahya Sharif sur les potes. Bougench qui reprend cette balle avec Setkaoui. Setkaoui qui donne à Maroussi. Maroussi contre. C'est une faute commise. Et l'arbitre qui s'ycle. Il y avait plutôt une position de hors-jeu. Le centre de Joliette. Joliette était hors-jeu. Et M. Bichary qui est très très près d'action. M. Bichary. Bien préparé physiquement lui aussi. Très très. Mais il doit être bien aidé. Bien épaulé par les deux assistants. Et encore un smile sur les côtés. M. Bichary. Et Bouddela. Allez encore une faute commise sur Blanry. Le coup franc pour Yesli. Il y a du monde devant. La GSK est montée. avec pratiquement tous ses joueurs. Surtout ses joueurs d'attaque. Et Bousset qui est pris au marquage par Djerbala. Attention. Et c'est dégagé. Pour le Moulidia qui repart. Qui a du mal à repartir. Et il perd le ballon. Le Moulidia. M. Boucher là. M. Boucher là. Il met un ballon devant. Une balle devant. Zardin qui récupère et qui dégage. Il dégage Zardin. Et... Et il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Mais Djerbala qui a fait une petite cabriole. Pour reprendre... Pour se remettre sur pied. Comme on dit. Et pour vous dire que M. Bichary est pratiquement à 4 mètres au maximum de l'action. De chaque action. De chaque action. Il est au maximum à 4 mètres. Il est très bien préparé physiquement. Ce qui est sûr. C'est que le match est rythmé. On voit qu'il y a du rythme. L'entame du match est fait d'un rythme un peu époustouflant. Et je dirais que Bichary est pratiquement là dans chaque action. Et c'est M. Boucher là. Et c'est M. Boucher qui reste le seul. Sur ce petit dac là. Et pourtant le match est rythmé. Comme disait M. Boucher là. Pourtant je peux vous dire. Qui fait chaud sur la pelouse. On est descendu tout à l'heure. Et on l'a constaté. Très chaud et un peu d'humidité. Un peu d'humidité également. Il fait bon. Il y a un petit vent quand même. Qui rafraîchit un petit peu. Ici sur le bord du terrain. Monsieur. Enfin on va dire que. Pour une journée comme celle d'aujourd'hui. L'horaire de 16h30 est idéal. Pour le match. C'était bien bien choisi. Il y a contrairement à la matinée. Je crois que ça peut. Il y a un petit rafraîchissement. En fait. En cette fin de matinée. Allez. Alors. Ça va partir. Mikaoui. Zindin. Qui se fait soigner. Sur la main courante. Et le ballon. Sur une longue balle. Il y a Minaxas. Qui perd ce ballon. Et bosser. Qui a le ballon. Et bosser. Qui est contré. Et que dit l'arbitre. Monsieur Béchadi. Qui dit. Remise en jeu. 6 mètres. Pour. L'arbitre. Et Aouedj. Et Aiboud. Sont partis à l'échauffement. Du côté de la GSK. Bibi. Le jeune Aiboud. Un espoir. Très très prometteur. Du côté de la GSK. Qui a déjà montré. Pas mal de bonnes choses. Quand il a été aligné. A cette perte de balle de Wally. Qui va donner une chance. Sanagisca. Sorti de AXAS. Qui tacle. Des deux pieds. Monsieur Béchadi. Qui siffle la faute. Alors que AXAS. Est en train de. Protester un peu. Mais. Je pense que. Il y avait effectivement. On revoit. On la revoit là. Il y avait faute. Pratiquement. Il a balayé carrément. Il y avait faute. Oui il y avait faute. Donc. Bien vu. Il y avait faute. Et attention. Ça. Ça peut être une bonne occasion. Pour la GSK. Une balle arrêtée. Il y a Riel. Qui est un spécialiste. Des coups francs. Les frappes lourdes. De loin. Et de loin. Et. Ça sera. Probablement. Ali Riel. Qui va. Tirer ce coup franc. Pour la GSK. Un coup franc. Qui. Se situe. Environ. Une trentaine. Une trentaine de mètres. On va dire. 32. 33 mètres. A peu près. Et. Riel. Qui. Se met devant le ballon. Oui. Alors. On se pose des questions. Du côté de la GSK. Bidi. Parce que. Mekkaoui avait pris un petit coup. Là. On a redemandé. Donc. Aigut. D'aller. Se préparer pour l'échauffement. Aigut. Il risque d'y avoir. Aigut. Il risque d'y avoir. Un changement. Parce que. Mekkaoui. Je pense qu'il a pris. Un mauvais coup. C'est un coup dur pour Mekkaoui. C'est dommage. C'est un jeune. Plein de talent. Qui voulait. Attention. Coupre. Il est tiré. Avec les deux points. Juméli. Qui met en corner. Voilà encore une autre occasion pour la GSK. Qui vient d'être raté. Plutôt. Pas raté. Mais. Arrêté. Ou dévié par Juméli. Très bien tiré. C'est un bolide. Que. Bel-Ameria. Riel. Riel. A tiré le Koufra. A tiré. Et bien joué de la part de. Attention. Le corner. Le corner. Au deuxième poteau. Un peu trop loin. C'est au troisième. Comme on dit. Pas au deuxième. Et. On sent que Mekawi a une gêne. Pratiquement. Ah oui. Il va. Il va. Il va certainement sortir. Mekawi. Mekawi. Il traîne un petit peu là-bas. Traîne. Oui. Il s'en veut un petit peu. Regardez. Et donc. Faire jouer. Un joueur. Qui est dans cet état. C'est un peu risqué. Pour Aïdjudi. Je pense que. Si ça continue. Il va le changer. Il va le changer. Il va le changer. Il est en train de le regarder. Ça sera peut-être. Boucherifa. Qui va prendre le côté gauche. Oui. Boucherifa. Quand même. Une finale. On n'est qu'à la tatorzième minute de jeu. Aïdjudi. Asdin. L'entraîneur. Il est en train de lui donner quand même une chance. Le laisser. Poursuivre le jeu. Bougach. Qui reprend ce ballon. Bougach. Qui provoque la faute. Et qui obtient le coup franc. On a la chance. Pour avoir plus de cartes. A changer. Peut-être en deuxième état. Parce que changer une carte. D'entrée. Ça peut diminuer un petit peu les forces. Parce que le match peut être long également. Il peut être long. On peut aller en prolongation. Et puis à ce moment-là. Il aura besoin de toutes ces. On peut perdre un joueur. De toutes ces cartouches. Comme on dit. A 15 minutes. Oui. C'est un handicap. C'est un handicap. C'est surtout. Comme on l'a dit tout à l'heure. La force de frappe de la JSK. Vient pratiquement de ce côté. En tout cas. Makaoui est encore là. Il est là. Sur cette balle. Rachoud. Qui dévie de la tête. Makaoui qui va essayer d'y aller. Et il obtient la touche. La touche pour la JSK. Ça remet plus de joueur. Joué par Ben Chirifa. Qui remet derrière pour Yesli. Yesli qui va certainement changer de côté. Complètement là-bas pour Ali Riel. Riel. Qui redonne à Yesli encore. Yesli. Kamal. Avec Ben Chirifa. Yesli qui essaie de faire sortir cet équipe du monde. Il y a 200 ans. La longue transversale. C'était bien tenté. C'était comme l'a dit Sibia tout à l'heure. A Kim Keshelot. C'était bien pensé. Mais mal fait. Parce qu'il fallait peut-être faire un dosage un peu moins fort. Un dosage mais pour permettre à l'attaque de trouver des solutions. Il faut bien conserver. Il faut bien faire sortir ce bloc pratiquement défensif du Moudia d'Algi. Et maintenant le dosage de la passe. Je dirais que ça a été un peu... C'est vrai que l'équipe du Moudia a le beau rôle maintenant. Après ce but providentiel je vais dire. Parce que marquer un but à la quatrième minute en finale de Coupe d'Algérie. C'est quand même un avantage considérable. C'est surtout un avantage psychologique. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et donc maintenant c'est la JSK qui est le dos au mur pratiquement. Elle doit à tout prix revenir dans ce match. Et fournir un effort considérable pour revenir au score. Et on demande aux joueurs de faire un principe très très haut du côté de la JSK. Et voilà Aline Aïdoubi qui demande à ses joueurs de venir presser le Moudia d'Algérie dans leur moitié de terrain. Et voilà. En tout cas Bukaoui est resté. Il a du cran et du courage. Bien sûr. Rater une finale. Et laisser pratiquement son équipe. Alors qu'on a encore les moyens. Donc je crois que Bukaoui a préparé la... Il est en discussion avec lui. Et vous savez quand on est jeune, on a de quoi se surpasser. Aïdoubi est bossé. Et bossé Bojango, Albert Camerounais. Joueur très convoité. Qui sera très convoité lors du prochain Mercato. Surtout du côté de l'étranger. Où il paraît qu'il y a pas mal de clubs qui veulent le prendre. En tout cas, ça a été vraiment bien vu de la part des dirigeants de la JSK lorsqu'ils l'ont recruté. Alors donc, Aïdoubi a été rappelé pour aller se rasseoir sur le banc puisque Mukaoui se sent mieux. Voilà, monsieur. Ah ben, tant mieux pour Mukaoui et tant mieux pour la JSK. Ben Shlifa, langue transversale là-bas, pour Ramesh. Qui redonne à Riel. Riel au milieu, il essaie de trouver un peu dans l'intervalle. Il voulait, il voulait trouver l'intervalle. Mais Béziouane n'a peut-être pas compris ce que voulait faire Riel. Et donc, il a laissé attention à l'intervention de l'extrémiste. De Belamri qui a mis en corner cet échappé de Joliet. Attention, c'est les balles qu'il aime bien Joliet, ces balles-là. Oui, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et la couverture de Belamri est venue un petit peu en retard. Et c'est l'une des raisons que Belamri n'a vécu une seule solution. C'est de mettre le ballon en corner. Et voilà, deuxième corner pour cette équipe du Belamri. Attention, le Belamri avait marqué ce corner. Là, c'est joué en deux temps. Et le corner et la tête. Le dégagement, ce n'est pas terminé. Si, le ballon a une remise en jeu pour Melik Asla qui dégage du pied. En deux temps, ils ont mis en difficulté le marquage défensif de la JASTA. On s'attendait à un centre. Et pour le moment, en tout cas, on peut dire que la position de balle est beaucoup plus du côté de la JASTA que du côté du Montréal. Oui, effectivement. Même au début de match, si ce n'était pas ce premier but, je dirais que la JASTA essaye maintenant de trouver la formule pour aller devant. Les Moulidiens perdent très vite le ballon. Et ça, c'est un signe très révélateur. Dans le football, vous savez que quand vous perdez très vite le ballon, vous vous exposez à des buts. Et on dit très souvent que celui qui est maître du ballon est maître du jeu. Voilà. Et maître du match. Et maître du match. Les Moulidiens, attention, vous voyez, perte de balle du côté du Moulidiens et sortie de Jumili qui coupe la trajectoire de la balle qui finit tout droit vers Edbossi. Et Edbossi, voilà, après Jalipa, donc sur cette erreur et cette perte de balle. Les Moulidiens qui ont du mal à mettre le ballon au sol et qui, c'est pour cette raison notamment qu'ils perdent très vite cette balle. Moulidiens qui préfèrent gagner une touche que de perdre le ballon. Et là, tout sera Moulidiens pour Edbossi. Edbossi, la tête de Yashrif, ballon perdu encore. Côté Moulidiens, Ben Shrifat avec Bellamri. Bellamri qui feinte la place pour Rial, attention, il se fait shipper le ballon par Wali. Et bonne sortie de, bonne couverture surtout de Rial et bonne sortie de Asla qui récupère ce balle. Heureusement qu'il y avait Rial ce coup-là, parce qu'on ne doit pas faire des balles à ce niveau-là. À ce niveau-là, en tant que défenseur, on ne peut pas se permettre de faire des balles. C'est plus une balle facile pour Edbossi. Voilà, c'est une balle qu'il avait au pied. Il avait au pied. La touche pour Bechrifat, c'est pour Edbossi. Edbossi qui réclame une fois que non, il conserve le ballon. Il essaie de s'entrer de l'autre côté, mais le ballon est sorti. Et il est sorti en 6 mètres. Bougas tranquillement qui laisse ce ballon sortir pour le gardien, Wadi Jumili. Pour cette balle, on entend les supporters du Moudia qui poussent un peu leur équipe. Alors que c'est de la génération silencieuse pour le moment. Mais je pense que c'est le moment où des supporters doivent un peu soutenir leur équipe dans la difficulté. Il faut la soutenir dans la difficulté, même quand on est à l'aise. Le spectacle, c'est ça. C'est une symbiose entre le terrain et les tribunes. Attention, Bougas, Bougas, il est parti. Il a le ballon. Cache Bougas qui revient. Qui conserve bien sa balle. Il donne à Zordane. Zordane qui écarte pour Boucherite. Antar Boucherite. Yahya Shrif. Yahya Shrif qui perd cette balle. Il ne sait pas trop quoi en faire. Et ça revient pour Zordane. Zordane, belle ouverture. Là-bas, mais intervention de Aliriel. Attention, c'est de faire deux balles. Avec Bougas qui sort. Et le ballon qui frône le montant gauche de Aslan. Et le Mouloudia, quant à elle, cherche le flanc pratiquement du côté gauche, là où il y a une mèche. On a vu toutes les occasions dangereuses venant de ce côté-là. C'est peut-être pour déjouer un peu les plans de la GSK qui, elles, s'attendaient à ce que le Mouloudia joue à droite. Par Heshul. Oui, effectivement, on a essayé de mettre en difficulté les deux défenseurs latéraux. Et sachant pertinemment que c'est défenseurs qui ont cette volonté d'aller devant, de faire toute la distance. Attention, attention à ce contre-balle perdu, encore une fois, par les joueurs de la GSK qui relancent très mal en ce moment le ballon. Il y a beaucoup de fibrilité dans la relance. L'honte est pratiquement imprécise. Riel. Il cherche... Riel cherche Mekawi. Mekawi, Heshul, était là. Mais attention, Mekawi qui sort... Edmili, qui récupère ce ballon. Et en démontre. Ah oui, il peut aussi réclamer une faute. Et moi, je peux vous dire que si ça continue comme ça, il risque d'obtenir le pénalty. Parce que... Il risque surtout aussi de prendre le carton jaune. Il a été averti par le sauté. Non, non, mais des fois, il est bousculé sans ballon. Mais attention, hein. Même sans ballon, l'arbitre peut s'y fier pénalty. Attention. En football, on joue avec ses pieds, pas avec ses mains. Absolument. Et Bossé qui est en train d'en faire voir quand même des vertes et des pas mûres. Cette défense du Mont-Midiard, même s'il n'a pas encore été jusqu'au bout de ce qu'il veut faire. C'est un joueur redoutable. Redoutable, il a une force et une puissance. Zardin qui, pour le moment, est très à l'aise sur son côté gauche. Il lance cette balle. Le centre, attention, dégagement en rupture. Mais le ballon est une nouvelle fois récupéré par Bougach. Attention, Hach, Bougach qui centre. Il centre, mais il ne trouve pas preneur pour son ballon. Et finalement, la défense par l'Irielle qui se dégage. Mais un peu n'importe comment. Et ça va sortir en touche. La JSK se perd un petit peu en ce moment-là. Elle, on va dire, son jeu s'y filoche un peu. S'y filoche, oui. Parce que c'est un peu psychologique. Vous savez, quand on est mené à la marque, on a du mal à retrouver ses marques. Mais en football, il faut rester lucide. C'est ça la clé du problème. Vous savez, hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Hinnachi. On m'a discuté un peu. Comment vous voyez ce match ? Je lui ai posé la question. Il m'a dit que ce sera le plus calme qui va l'embrasser. Effectivement. Il a raison parce que lui, il a quand même une grande expérience. Attention, c'est mieux joué. Et Bougach qui centre. Ah là là, il aurait dû tenter. Peut-être autre chose. Il n'a pas pris la bonne décision. Et Bougach, et son centre est parti complètement raté. Une faute commise sur Ben Hamri de la part de l'arbitre, mais de la part plutôt de Citi, qui a commis la faute, c'est... Jalit. Jalit. Et l'arbitre qui, à un moment donné, a failli sortir son carton. Moi, je l'avais vu mettre la main à la poche. Mais il s'est rétracté, peut-être. Parce que dans une finale, il faut essayer d'en tirer le moins possible. Là, on est maintenant. Allez, Ayachef qui est parti, là. Attention. Ayachef qui est obligé de revenir derrière. Il a Razzi en soutien. Razzi en relais. Et Razzi qui perd ce ballon. Et là, les Mouloudiens qui perdent très vite le ballon. Encore une fois, ça se constate. Oui, on le perd parce qu'il y a une densité pratiquement au milieu du terrain. On voit un nombre important de joueurs dans la zone importante du jeu. Voilà. Zerdan, encore, qui perd cette balle. Et ça va profiter à la GESC qui repart avec Ebossé. Ebossé. Il est un peu seul, Ebossé. Il perd cette balle lui aussi. Attention. Hachbougas. Hachbougas est bossé dehors. C'est bien. C'est un beau geste. C'est un beau geste. Et Erdogan, en parlant de calme, alors vous êtes en train de parler de le plus calme. Et bien, sachez que sur le banc de la GESC, la personne la plus calme pour l'instant, c'est Mahajem Hanajin. Voilà. Eh oui. Lui... Qu'est-ce qu'il l'a dit, donc ? Il est en train de donner l'exemple. Oui. Il confirme ce qu'il m'a dit. Mais enfin, lui, il parlait du joueur. Il ne parlait pas de... C'était pour vous dire un petit peu. C'est juste un peu. Sur le banc, c'est une autre histoire. Voilà, exactement. En tout cas, moi, je devine qu'à l'intérieur, Mohamed Hanajin, ça doit bouillonner un peu. Parce que c'est vrai que tous les présidents sont comme ça. Quand leur équipe est menée à la marque, c'est normal. On est un peu sur les charbons ardents, comme on dit. Il y a encore du temps, en plus, monsieur. Ah, tout à fait. Il y a plus d'une mi-temps, d'ailleurs, encore à jouer. Il y a une mi-temps et un bon quart d'heure. Pour... Les 10 moments de cette finale. Et Koufran, encore, pour le Mouloudi, attention. Et le public, vous l'entendez, qui scande le nom de Hachoud. Et Hachoud, qui est toujours là. Quand il y a un Koufran, vous le voyez arriver. Et je vous parie, ça ne va pas être un autre. Il ne se pose même plus de questions, les joueurs du Mouloudiard. Quand il y a Koufran, c'est un chou. Personne... Surtout au Cyprès, des bulliardés par Assela. Enfin, au Cyprès, je pense qu'on est quand même à 32 mètres. Il a l'avantage du vent, il a l'avantage du vent également. Voilà, il a l'avantage du vent, mais il a surtout l'avantage du fait que ces balles puissantes, quand elles redescendent, c'est là où elles font le plus de dégâts. Donc, c'est pratiquement ces deux balles en deux temps. Voilà. C'est un peu toute proportion gardée à la Juminio. C'est le style des Koufran qui prennent l'altitude et qui regressent. Et il les réussit très bien. Voilà. En tout cas, il va tirer du pied droit. Même s'ils ne sont pas dedans, ils sont dangereux. Attention, Hachoud, Hachoud qui tire. Et c'est repoussé par Assela, bien sauvé par Assela. C'était cadré et ça aurait pu être le deuxième but pour Mouloudiard. Un peu en retard, Jalit un peu en retard. Et oui, il fallait quelqu'un sur le deuxième ballon. Et malheureusement pour les Mouloudiards... Il y a envie de dire qu'il y a un plan au état. Il s'arrête dans les pieds du joueur du Mouloudiard. Avec Demi Naxos, qui trouve Bougash, le mécontrôle de Bougash. Et la GSK qui repart, pas trop longtemps. C'est récupéré par Resi. Ah, il tombe tout seul. Ah, il s'est fait mal. Le joueur de la GSK qui est tombé. On espère pour lui que ce n'est pas une entorse. Allez. Allez, c'est revenu, Salah. C'est... C'est Traouille, le sang, qui est tombé. Et il se relève. Tant mieux pour lui et pour la GSK. Le ballon pour Riel. Riel qui est redone à Assela. Et cela, qui a une taille impressionnante de gardien. Impressionnante et quitté son retour. Vous savez qu'il était basketeur, lui. Oui, il était basketeur, oui. L'Amérique qui perd son ballon. Attention, c'est la deuxième fois qu'il perd le ballon au même endroit. Il a beaucoup de pertes de balles dès de la nuit. Il essaie de les jouer, mais lentement. Et on dirait que les joueurs du Mouloudia savent qu'ils perdent le ballon. Ils sont en train d'aller le presser. Ils sont en train de le titiller un peu. Il est bossé. Il est bossé qui vient chercher les balles maintenant très, très haut. Il est chez les phares. Il se trauit. Il se trauit. Il est pressé par un... Mais attention. Riel qui remonte. Et il obtient un coup franc, Riel. Il obtient un coup franc au même endroit que tout à l'heure. Oui, pratiquement au même endroit. Et ça va être, bien sûr, Riel du côté Mouloudien. Et Riel du côté de la JSK. Encore une bonne occasion pour la JSK. Mais la différence, Riel, c'est sur un temps. C'est sur un bullet. Une frappe, une force. Une frappe importante. Il est bien placé dans l'axe. Dans l'axe du but. On va dire, j'allais dire comme il aime. Comme il aime, oui. Oui. Allez, le coup franc qui va être joué. L'arbitre qui place le mur côté Mouloudien. Un mur à quatre joueurs du côté du Mouloudien. Alors, est-ce que Riel aura le dernier mot sur ce coup franc ? Ou est-ce que c'est le Warridge Mini qui, comme tout à l'heure, a dégagé le ballon ? Complètement raté. Complètement raté. Ce coup franc, il valait mieux laisser Riel. Franchement. Wessley a complètement raté sa frappe. Enfin, il ne faut pas lui en vouloir. Ça peut arriver. Un joueur qui frappe avec le mauvais côté du pied. C'est fréquent. Et peut-être en force, on aurait aimé voir pratiquement peut-être Riel. Comme tout à l'heure. Wessley, c'est quelqu'un qui a de la technique dans sa frappe. Donc, on le voit mieux et plus, plus devant que loin des buts. Wessley qui reparaît ce ballon. Il essaie de trouver Wessley. Il n'arrive pas. Si, maintenant il le trouve. Mais Wessley, pris par Djambella, écouffrant. Wessley qui est très sollicité. Très sollicité. Et on le voit partout. Et très surveillé. Très surveillé par... L'angle transversale trop longue même. Qui sort en touche. Tantôt Djambella et tantôt Axis. Voilà. Et Ebossé qui vient chercher ses ballons très très hauts. Et pour le moment, le jeu qui a un peu baissé en intensité. De part et d'autre. Axis qui obtient la faute. Un hors-jeu. Hors-jeu d'Ebossé. Rapport levé de M. Corrani. Et ça sera donc un coup franc. Pour la défense du Mounoudia. Qui va pouvoir s'aérer un petit peu. Le coup franc est joué directement dans les bras de Malik Aswan. C'est mon gardien. Voilà. C'est une face au gardien. qui contrôle. Madonna Ben-Sherifa, Yesli, Yesli, Perche-Baman, Hachouk, Boucherit, et c'est Khaoui qui commet la faute sur Boucherit. C'est un coup franc pour la défense du Moulin. Trop souvent, les deux équipes usent par des ballons. Ce qui explique, c'est que les militaires, logiquement, doivent venir chercher les balles pour jouer. Les ballons, ça diminue également un peu la qualité du jeu. Attention, ça c'est une belle combinaison qui a été jouée en triangulaire, en triangulaire. Ah oui, c'est Khaoui, c'est Khaoui, c'est bien joué. Khaoui, 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 et ça sort en touche. La touche pour les Moulin alors qu'on est à moins de dix minutes de la fin de la première mi-temps. On peut dire l'avantage pour le Mounidia 1-0. Sur ce but, on va dire contre 5 ans de Riel. Oui, c'est un but qui est venu contre le Mounidia. Ça prend des passes de Mounidia derrière cette action standard à démarquer, mais Riel n'a pas pu conduire. Il a dévié le ballon au fond de ses propres affinées. Et Bossy prend un carton d'un carton. Et Bossy prend un carton, c'était bien vu tout à l'heure, et il lui fait sa tête. Voilà, il a un gardien de sa recherche. Et Bossy demande à son joueur d'être calme. Parce que s'il refait la même chose... C'est vrai que des fois il est bousquiné, mais là, en l'occurrence, il n'était pas un cas. Il l'avait à l'œil. Déjà, il y avait des petites échafaudées entre lui et les défenseurs axés. Évidemment, et premier carton de la partie C. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il ne voulait pas, M. Bichari ne voulait pas tirer ses cartons très tôt dans ce match. Mais là, il était obligé. Il faut appliquer les lois et les règlements. Là, il était obligé. Et là... Donc, premier carton de la partie pour Ebochou. On sent quand même que les joueurs de la GSK perdent leur calme un petit peu. Là, ils ont... Ils devraient... Et c'est sur cela que peut-être Ebochou va essayer de mettre l'action sur cet état. C'est vrai qu'il manque une mi-temps. Maintenant, le football, c'est... S'il faut être serein, il faut avoir de la sérénité, il faut être calme. Il faut se mettre surtout dans le jeu. Il ne faut pas sortir du match, comme on dirait. Il faut rester dans le match. On est pressé de revenir dans le match, J'envié le courage à ce qu'a dit. C'est ce qui fait qu'il y a cette petite précipitation, cet énervement également. Et les Mouloudia qui perdent encore ce ballon militaire avec cette fraude de Boucherite sur Setraoui. Le coup franc est vite joué pour Yesli. Yesli avec Setraoui. Ben Amri. Le ballon va dans les bras directement de Djimili, le gardien de Mouloudia d'Alger. Et Mali Karayah est parti à l'échauffement. Ah, alors là, probablement, c'est Boucherite qui va sortir. Attention, Yaya Sharif. Il y a eu un contact pas vraiment volontaire. On va le revoir, certainement. À un moment donné, au moment où Rial allait dégager le ballon, Djimili a mis le pied. C'était dans la course. Oui, oui, mais c'était pas... C'était dans le... Regardez, on va le revoir. Voilà. Il a peut-être laissé un peu traîner son pied, Djimili. Djimili a laissé pratiquement traîner sur ce centre de... Mais il était de dos. C'est pour ça qu'on peut dire que c'était pas volontaire, parce qu'il était de dos. Il ne voyait pas le jaillissement d'Algeriel. Et heureusement, ou plutôt de... C'est Bel Amri. Bel Amri, oui. Bel Amri. Et heureusement, plus de peur que de mal. Zardin, attention, il est pressé. Hachboukech qui vient pour essayer de récupérer ce ballon. Il n'était pas sorti, la balle. Il s'est remis derrière. On sent Bel Amri encore qu'il perçait ce ballon. Trop de perte de balle. Il y a une déconcentration un petit peu de la part de Bel Amri. Il y a un bon jour. Il y a... Il pense du Bel Amri. Et il y a un moment qui sort directement. Il y a quoi ? On le voit, Bel Amri, il n'est pas encore... Pratiquement, il n'est pas rentré dans les matchs. Il faut le dire. La semaine dernière, il n'a pas joué contre le FC Lerba. Il est rentré, je ne sais pas, remplaçant. Il revient d'une blessure. Il revient d'une blessure. Et on le voit en train de tenir ses genoux. On espère pour lui que ce n'est pas très grave, très méchant. Pour qu'il puisse terminer le match. Et c'est cette balle qui va aller directement en touche. Les joueurs doivent déjà penser à la pause, à la mi-temps. Parce que là, le jeu a vraiment blessé. Oui, il a baissé le rythme. Contrairement au début, où on a vu pratiquement... Les deux équipes ont fait le plein. D'où le premier but. Mais par la suite, le jeu a baissé d'incancité. Il y a la GSK qui essaie de remettre les pieds sur le ballon, là. Avec cette balle qui revient derrière. C'est Traoui. C'est Traoui qui est obligé de remettre Ariel. La Bamarossi qui essaie de trouver quelqu'un devant. Dégagement de la défense Mounoudienne. Le Mounoudien qui se contente pratiquement derrière. Oui, depuis le but qu'ils ont marché. Je cherche à jouer uniquement par des contre-contres. Voilà. Et messieurs, deux minutes de traditionnel normalement vont être annouées par l'armée. Long balle pour Jalit. Seul. Jalit complètement seul avec Belamri. Et elle est faute. Voilà. Bien vu de la part de l'arbitre résistant. Poussé de Jalit sur... Oui, Belamri. Riel. D'accord, Ali Riel. Qui écarte la bonne tension. Elle a failli perdre ce ballon, hein. Elle est couffrant. Elle ne laisse rien passer, monsieur Bichalit. Il suit le jeu de manière parfaite. Et dégagement spectaculaire du côté Mounoudien. Et ce sera une touche. On ne veut pas prendre de risques derrière, hein. Surtout devant Ébossé, qui est là. Qui cherche la moindre faille. Mon chéri est en 1-2. Il a joué avec Ayashiv. C'est sorti. C'est sorti. Et... Un joueur de la GSK qui est au sol. C'est Yusli qui est à ce sol. Ah, Yusli... Un petit coup au genou. Voilà, sur le contact. Je pense que... En deuxième mi-temps, Asdin Aijudi va certainement procéder à des changements. Au moins, un changement. Oui, on le voit, puisque Mikaoui, c'est vrai, même s'il essaie de continuer cette première mi-temps, mais avec peine. On le voit un petit coup. Il ne donne plus... Oui, il n'est pas en possession de ses moyens physiques. Donc, quelque part, peut-être, c'est lui qui va faire les frais du changement. Alors, une touche pour le Moudiard-Alger. La touche va être jouée par Achaud. Achaud encore. Qui centre. La tête. Et bonne sortie de Malik Asla. Devant Bougach. Et on voit un décalage flagrant dans le marquage. On laisse très souvent les joueurs du Moudiard traîner dans le carré du Bousineau. Oui, c'est ce qui est dangereux pour cette équipe de l'Auguesca. Et M. Bichari, qui s'y trouve la fin de la première mi-temps, sur ce score de 1 à 0. Un score un peu inattendu. Et surtout, on va suivre la deuxième période. De la cinquantième finale de la Coupe d'Algérie. Où, je vous le rappelle, le Moudiard d'Alger mène un but à zéro face à l'Auguesca-Bili. Alors, un changement du côté de l'Auguesca. Ce n'est pas celui qu'on attendait. Ce n'est pas Mekawi, puisqu'il se porte bien. Tant mieux, le voilà, attention à Mekawi ! De l'attaque qui marque ! Mekawi ! Non, sauvé sur la ligne, alors qu'on pensait que le but était au fond défilé. Et on parlait de lui, justement. De ce joueur est là. Eh bien, coup de chapeau au gardien du Mili. Les joueurs du Moudiard d'Alger. Regardez, on revoit ça. Regardez. Ça a été sauvé par Hachot. qui est venu une extrémiste. Ah oui, c'est Hachot. Hachot qui est venu suite à la sortie un petit peu... Kouchapu, Kouchapu à Hachot. Ah, c'est un verse de Jim Mili sur Mekawi qui est venu contre toute attente du côté gauche vers l'axe. Un rebond. Il a profité d'un rebond du ballon et puis... Et d'une sortie un petit peu hésitante. Ah oui, une sortie tout à fait hésitante. Le gardien de Jim Mili. Moi, je pensais que c'était lui qui l'avait sauvé sur la liste. C'est finalement Hachot. C'est Hachot qui est venu une extrémiste. Donc le changement, pour revenir au changement, c'est Rayer qui est rentré. À la place de Maroussi, le milieu de terrain... Oui, on veut donner un peu de dynamique puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Un peu d'influx. Oui, il faut donner une dynamique dans le milieu de terrain de la JASPA. Parce que Maroussi, ça faisait quand même longtemps qu'elle n'avait pas joué. Et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment donné ce qu'attendaient Azdina et Djoudi. Donc un petit réajustement au niveau du milieu de terrain avec le jeune Rayer qui va certainement donner un peu plus de mordant à cette attaque de la JASPA. Et dans la transmission défense attaque puisque c'est un milieu de terrain... C'est là où effectivement il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Et là également du côté du Moulidia, il va y avoir un changement au niveau du milieu de terrain. Avec la rentrée de Harbi qui est en train de s'échauffer. C'est le changement dont on avait parlé d'ailleurs il y a un instant. Harbi va certainement remplacer un des deux récupérateurs du Moulidia. Ou alors peut-être carrément Yahya Sharif. Peut-être Yahya Sharif. Peut-être Yahya Sharif. Voilà, pour renforcer le milieu. Parce que Yahya Sharif, on va dire qu'on ne l'a pas beaucoup vu jusqu'à présent. On ne l'a pas beaucoup vu tout comme Maroussi. Et là, cette tentative du côté Moulidia qui se termine en touche pour les verres et rouges. Et la touche pour Hachoud qui est jouée en direction de Wali. De Wali et le ballon qui sont encore une fois en touche. Moulidia encore avec ce ballon, ils le perdent tout de suite. Et ça repart du côté de la GSK avec cette attaque encore une fois. Rayah, transversal, il a essayé de trouver Béziwan et ça a été sauvé en touche par un défenseur du Moulidia. Encore ballon perdu par Mesh, Jollit, Wali. Wali qui conserve le ballon, qui s'endouffre là-bas du côté droit. Mais il perd cette balle encore, Wali. Et le coup franc pour la GSK. Et le quatrième arbitre qui a fait tout le terrain pour aller demander aux joueurs de passer derrière les buts pour s'échapper. C'est qui est tout à fait non. Corner pour la GSK. Corner avec ce retour de Bougach qui s'est transformé en défenseur. Bougach qui a déjà joué comme défenseur. Elle est de la 7 qualité. A l'époque de Nuzaray, si vous vous souvenez. Oui, effectivement. Il a joué comme défenseur. Attention, donc on erre. Ça a failli être légalisation de la même manière que le Moulidia. Entre et sur le même côté. Voilà. Et le ballon s'y mette pour le Moulidia. Je vous ai dit que Bougach a d'ailleurs brillamment joué ce poste de défenseur latéral à l'époque de Nuzaray. Il fait une couverture parfaite sur le flanc gauche. C'est un polyvalent ce joueur, Bougach. À un moment donné, il jouait attaquant gauche, après droit, après avant-centre. D'ailleurs, Akuba, il avait joué avant-centre. Il a joué avant-centre. Il a été un débuteur. Ça a été un sacré buteur Akuba. À la première saison, il a joué à Akuba. Il est venu, je crois, de Noma Erzil. Tout à fait. C'est sa ville natale, Erzil. Et de là, il a fait ses classes. Ses premiers débuts au RCK. Il a pas mal réussi, comme joueur. Il a été, avec le Mondial, à un moment donné, meilleur buteur du championnat. Il a été un instant, hein. Avec le gagement du mini, vous avez vu le ballon qui revient. Il y a le vent qui est avec la GSC. Il a été contre un petit peu. Attention, il y a eu un jeu. Il y a eu un jeu de Jalit. Il était nette, cette position de un jeu. Ça va être un scénario visible en cette deuxième période. Le Mouloudi avec l'actu du but. Essaye de déjouer un petit peu les offensifs. Et de se remettre par des contre. Et visiblement, il y a eu des joueurs du Mouloudi qui ont des petits problèmes avec le vent, là. Oui, le vent est contre eux, messieurs. Oui, oui, mais il était aussi contre la GSC. En première mi-temps, oui, exactement. Ah oui. Comme on dit, c'est à chacun son tour. Et il faut savoir jouer avec les éléments extérieurs. Tout à fait. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Attention, attention à Jalit avec Razi, là, en une, deux. Razi qui va essayer d'éviter deux joueurs. Il le fait dans la Bougache. Bougache qui revient derrière, là-bas, pour Boucheret. Avec Zardin qui ouvre sur Razi. Razi avec Bougache. C'est la première fois que le Mouloudi fait plus de trois passes depuis le début du match. Et difficilement. Et Boucheret, carton. Carton pour Boucheret. Alors, ça fait un carton de chaque côté. Il avait laissé traîner un petit peu le pied. Attention, Boucheret est un joueur de récupérateur qui s'expose au carton. Et s'il y en a un deuxième, vous savez ce que c'est ? Eh bien, il y aura fond de sa douche, messieurs. Voilà. On doit vous parler de conservation du ballon. Il faut savoir qu'en conservant le ballon, on met en difficulté sur un plan mental l'équipe. Oui, bien sûr, bien sûr. Attention, eh oui, oui, il y avait faute sur Blamri, poussée de Yahya Chbif. Et le coup, Franck, il est joué du côté de la Giasque avec Satrawi. Satrawi qui perd cette balle, Razi, qui récupère, attention, le ballon qui va aller directement dans les bras. De 10 mili avec l'aide du vent. Comme quoi, quelquefois, le vent peut aider également les gardiens de but. Comme il peut les détremper, eh ? Oui, oui, tout à fait. Mais bon. Allez, Bougach qui essaie de trouver Djollet. Ballon revenu au milieu de terrain. Avec Boucheret. Boucheret pour Hach Bougach. Bougach qui est obligé de remettre derrière. Zardin. Zardin qui a du mal. Il aura du mal, il perd ce ballon. Béziwen. Qui, à son tour, obtient une touche. Zardin a voulu trop faire. Oui, mais il était complètement enfermé, là. Il ne pouvait pas passer. Rien. Le long de balle, attention, ils vont essayer de profiter un peu des rebonds avec le vent, ces joueurs du Moudia. Et c'est pour ça que, du côté de la GSK, on est en train de balancer des longues balles devant. Sur le côté. Les Moudia qui subissent quelque peu le match, depuis le début de cette deuxième mi-temps. Dans les subissent, ils essayent de prendre... Ils ont du mal à sortir, quand même. À défaut, cette ligne offensive. La GSK qui repart avec Yesli. Le ballon bien joué, mais directement dans les bras de Jumili. Il faudra savoir doser ses frappes du côté de la GSK. Sinon, toutes les balles seront cueillies par le gardien, le Wally Jumili. Belle anticipation. Milutère, encore une fois, ballon pour la GSK. C'est dégagé. Dans Zordane. En touche. Du côté de la GSK, tout le staff est debout, en train de parler avec les joueurs. Je crois que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Ah oui, tout à fait. L'enjeu a pris le dessus, mais en tout cas, pour le moment, la GSK essaye, essaye de revenir. De revenir dans le match. Et on sent cette volonté, cette détermination. C'est les joueurs de la GSK qui vont essayer de profiter de la moindre erreur de cette défense du Mounidia. Et l'équipe du Mounidia qui perd encore une fois le ballon. Le coup franc pour Belhamri. Le coup franc qui jouait. Il fallait attendre... Le siffler. D'abord, que les joueurs se mettent à distance réglementaire. Est-ce que... Mettre le ballon à terre. Allez, ballon pour Jalit. Jalit qui donne un hachouc, qui remet derrière. Le ballon, encore une fois. Sur la tête, attention, Jalit qui essaie de trouver Razzi. Razzi qui perd cette balle. Et s'est récupéré du côté de la GSK. De fort belle manière. Il aurait pas là. Il a tenté le cours, d'où elle. Oui, mais Rayek était là. Il a bien récupéré ce balle. Parce que... Parce que... C'était vraiment dangereux. Très dangereux. La défense de la GSK. Et Boucheret qui remonte. Et le public du Bouloudien qui se lave. Et qui demande à ses joueurs de se réveiller un peu. Alors, messieurs. La sortie de Beziwin bientôt. Beziwin. Beziwin est à l'entrée de Awadj. Voilà. Du côté de la GSK. Farid Beziwin qui sort. Et Awadj qui rentre. Awadj, c'est... C'est un atout offensif de marque. Oui, surtout sur ce flanc où... On n'a pas vu beaucoup de Ziwin. Il a été un petit peu isolé. Il n'a pas su exploiter les quelques actions qu'il a eues en sa possession. Attention au confrond de Yesley. Au deuxième poteau. Et ça sort. Le gardien du mini n'a même pas pu effleurer le ballon. Parce que... Et Awadjoudi tente une... Ah, le tout pour le tout. Un deuxième remplacement. Ça, c'est une nouvelle carte offensive pour Azdin Aydjoudi. Avec Awadj qui, lui aussi, n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Oui, il a été très souvent mis... Remplaçant. Et messieurs, Yachmoudi va sortir du côté du Mouloudihaï. C'est Sabri qui va le remplacer. Sabri Gharbi. Sabri Gharbi. Gharbi qui rentre. Qui vient au côté. Il a cette force d'attaque. C'est ce qu'on disait. Gharbi à la place d'Yachmoudihaï. Parce qu'Yachmoudihaï est quand même un joueur beaucoup plus rigoureux sur le jeu défensif. Et en même temps, il est un très très bon renseigneur. Gharbi. Oui, contrairement à... Donc, il va faire le 2 en 1. Ça va être un attaquant sur le côté. Un milieu de terrain supplémentaire quand il y a perte de ballons. Un milieu de terrain bien présent. Bien présent et centré sur le côté du Mouloudihaï. Il n'y a personne. Côté Mouloudihaï, sur les corners, on sent qu'il y a beaucoup plus de joueurs de la JSK présents sur les balles arrêtées, les coups de coin, comme on dit en Belgique. Et donc, attention, Razi, il a sur Awadj, Awadj qui sera là. Allez, ça repart très vite du côté de la JSK avec ce ballon maintenant au milieu pour Awadj. Awadj qui prend cette balle. Attention, Awadj est bien parti, il est bien parti. Awadj et... Il obtient le corner. Il obtient le corner et le corner qui peut être une bonne occasion pour la JSK. Attention, il est joué en deux temps, le corner, avec Yesli. Yesli qui centre sur la tête de Bossé et dégagement du gardien Jiménie. Jiménie, il a été un petit peu effacé, mais il a su comment remettre un petit peu cette balle par une seule main. Il m'étonne parce qu'il est très sûr de lui. Oui, il est très sûr de lui, surtout quand il a, comment dirais-je, il a reçu une première balle dangereuse en première mi-temps. Il a été là, donc il s'est mis en confiance. Et c'était un sauvetage de rasi également de la tête sur cette action-là. Et Verbi qui rentre à l'heure de jeu. À l'heure de jeu, puisqu'on est à 60 minutes maintenant. Il reste 30 minutes à jouer. 30 minutes ! C'est long pour le mot de le dire, mais c'est court pour la GSK. Parce que la GSK, elle, doit à tout prix compter les minutes qui s'égrènent et qui vont diminuer à chaque fois ses chances de revenir dans le match. Tant que le score en reste là. Et trouver la solution, il doit, pour revenir à la marque. Et les supporters de la GSK, Bidi, qui commencent à donner de la voix. Et elle est, alterment, sur la base de Rachouf, de la tête. Pas pour longtemps, le ballon revient encore une fois dans les pieds des Canaris. Ils ont quand même le monopole du ballon, ces joueurs de la GSK. On peut dire qu'ils dominent, pour le moment, cette deuxième mi-temps. La GSK qui repart, c'est bien joué. Et Bocenon, Boucherite, il perd ce ballon, mais il y a un retour de Rarbi. Rarbi qui est là. Rarbi qui vient de rentrer. Rarbi qui donne à Bouguèche. Attention, Rarbi avec Bouguèche, c'est bien joué. Bien joué sur les coups. Très bien joué de la part de Rarbi. Rarbi encore, il arrive avec Jolita. Mais c'était mou de la part de Jolita. C'était un peu en retard, mais bien joué sur le côté par Rarbi. Bouguèche aurait mieux fait de la remettre à Rarbi. Oui, il était bien en retrait. Et la GSK qui repart avec Ebossé. Ebossé qui remet là-bas au milieu pour Setraoui. Setraoui qui écarte pour Bouguèche-Lifa avec Ebossé encore. Ebossé qui remet derrière la GSK qui a le ballon, qui monopolise bien cette balle. La GSK qui garde cette balle et qui obtient un coup franc. Riel qui obtient le coup franc. Et l'arbitre, monsieur Pichari. On réclame du côté de la GSK un carton. Mais s'il avait donné le carton à Boucheric, là ça aurait été le rouge. Ça aurait été le rouge. Parce qu'il a déjà un champ. Monsieur Pichari. Mais ce qui est sûr, c'est que contrairement à la première mi-temps, je crois qu'Aïtoudi a donné des consignes pour ses milieux, ses défenseurs, de ne pas balancer des balles inutiles. Mais on sent une équipe de la GSK qui bouscule plus cette défense du Mouloudia. Ils ont de l'espace, puisque le Mouloudia est pratiquement derrière. On bloque masse derrière. Donc c'est l'une des raisons que la GSK essaye de trouver les failles tantôt à droite, tantôt à gauche. Et c'est tout le banc du Mouloudia, enfin ce qu'il en reste, qui est un échoquement derrière les buts. Bouad Bouali se prépare à toute éventualité. Tout comme Aïtoudi d'ailleurs, Azdin, qui lui a mis ses quatre joueurs remplaçants. Il a déjà mis deux remplaçants. Il a remplacé deux joueurs. Et il en a quatre, plus le gardien bien sûr. Mais lui, c'est les quatre joueurs de champ qui sont à l'échoquement, pour le moment. Et le coufran, attention, qui va être tiré par Riel avec un peu de vent. Ça peut être une bonne occasion de but pour la GSK. C'est tiré à rat de terre. Complètement raté cette frappe de Riel. Et attention, la contre-attaque, la contre-attaque, qui repart du côté Mouroudi avec Rhabi, Rhabi. Il a un appel d'eau là-bas. C'est pas... Rachoud, c'est Wali, qui était sur le côté droit. Et le ballon qui repart encore une fois par la GSK. C'est la GSK qui repart. Avec cette ponte, il va tirer le carton, monsieur Bichari. Il va tirer le carton, il me semble, pour... C'est Rachoud, je ne sais pas, c'est... Rhabi, c'est Rhabi. C'est Rhabi, c'est Rhabi. C'est Rhabi qui prend le carton. Et Rhabi qui, à peine quatre minutes après être rentré, prend un carton. C'est dur, hein, pour un milieu de terrain. Non, mais parfois, il y a des cartons qui sont obligés, parce que c'était danger, c'était plein de vent. Donc, Rhabi a usé par une faute. Mais après, quand vous êtes milieu de terrain, et que vous êtes soumis à des contacts... Attention... Oh ! Le tir est... Que dit monsieur Bichari ? Il dit qu'il n'y avait rien. Monsieur Bichari, ne dit rien. Il laisse la sortie de but. Et on va revoir ça au ralenti. Grâce à notre réalisateur, la suite de Bulkouf, et toute l'équipe du Car HDA, qui va nous montrer s'il y avait réellement quelque chose. Mais monsieur Bichari, qui était proche... Voilà, on revoit ça. Pratiquement, il s'est laissé... Il s'est laissé tomber. Il s'est laissé tomber. Allez, on a bien vu cette action. Et monsieur Bichari, qui pour le moment, est en train de faire... Oui, il tient le match convenablement. Il est à la hauteur, comme on dit. Allez, les Moulidien qui repart tant bien que mal, et qui perdent encore une fois le ballon. Après trois passes. Après trois passes. Et sur le même côté. Toujours. Je suis sûr que notre ami Nassar Bouij, tout à l'heure, va beaucoup épiloguer sur ça, sur les trois passes. Du Moulidien, on a eu une petite discussion ensemble la semaine dernière. Je crois qu'on a été tombés d'accord sur quelque chose. Mais aujourd'hui, en tout cas, le Moulidien est en train de peiner, de subir pour le moment le cours du jeu, malgré son avantage d'un but à la marque. Oui, c'est logique. Parfois, c'est dans la tête des joueurs. On se contente très souvent du but marqué. Et ensuite, on laisse l'initiative à l'équipe adverse de faire le jeu. Tenter le coup convenablement, peut-être que ça va donner encore de la dimension à cette équipe. Mais se laisser un petit peu traîner, aller, ça peut faire danger. Et si vous laissez l'initiative à l'adversaire ? Oui, ça peut faire danger. C'est carrément lui laisser le match. L'initiative. Mais ça, c'est pratiquement dans l'esprit des joueurs. Il y a la GSK qui repart avec Aliriel, qui essaie de trouver Remmash. Remmash, c'est l'intervention de Bougash. Hach Bougash, sanctionné par une fraude de l'arbitre, M. Béchari. Le ballon, encore une fois, Yosli qui tire de loin. Il tente de loin, c'est tant jamais. Oui, en football, il faut... Avec le rebond, avec le vent, avec... En football, il faut tenter toutes les possibilités qu'on peut avoir. Et les tirs font partie de ces possibilités, surtout qu'on peut. Et le dégagement du mili. On essaie de trouver la tête de Sabri Garbi. Récupération, encore une fois, du ballon. de Wally qui remet derrière Gherbi, encore. Gherbi, encore sur cette balle. Les Moulidiens qui mettent le ballon à terre, maintenant, et qui font tourner cette balle. Et on a laissé que Zabia, du côté de l'âge, à stabiliser l'échauffement. On a rappelé les trois autres. Zabia, qui dégage. Pas pour longtemps, puisque le match est revenu. Zabia, un autre attaquant. Un autre attaquant, bien sûr. Et attention, et ça, c'est un attaquant, en l'occurrence, John Lett, qui est parti avec le ballon. Il réclame la faute. L'arbitre laisse jouer. Il a vu qu'il n'y avait pas de faute. Et ça repart. Du côté de la geste, à cette fois, il y avait faute. À cette fois, il y avait faute. Et l'arbitre qui siffle la faute au profit de Ben Amri, le Koufran. Et l'appréciation va la laisser à notre consultant en arbitrage. Mohamed Youbi. Mohamed Youbi, qui lui aussi est au studio avec nos deux consultants. On avait oublié de saluer tout à l'heure Mohamed Youbi, le spécialiste. de l'arbitrage qui va nous en parler tout à l'heure, d'ailleurs, de cet arbitrage de la finale, qui, d'après moi, pour le moment, est très correct. Oui, il a été sur toutes les actions. Et il a été sur le Koufran Aouet. Et ballon dégagé par la défense du Mounoudia. Pas pour longtemps, puisque les bossés sont revenus récupérer ces ballons, qui se transforme maintenant en aînés, qui joue sur les côtés. Bossé, la tête, et sa face, à côté du cadre de Jim Millie, qui, pour le moment, Jim Millie, il a... La tête de cette Koui. Et Zéabia va certainement rentrer à la place de Yesli, qui se tord de douleur au niveau du genou, qui a même demandé, donc, éventuellement, un changement. Voilà. Et Zéabia qui se prépare à faire son refaire. Et Zéabia... Et Zéabia consomme pratiquement ces trois remplaçants. Il n'a pas le choix. Il joue le tout pour le tout, parce que là... C'est vrai que s'il y a des prolongations, ça va être difficile pour lui, mais... Contrairement à Boaly, qui n'a consommé qu'un seul... Dans une situation comme celle-là, vous êtes obligés de... Vous êtes... Comment on dit... Dans l'obligation de... Obligés de prendre des Israël. Vous n'avez plus rien à perdre. Rien à perdre, tout a gagné, donc on doit essayer toutes les... Toutes les possibilités. Même si Yesli vient de sortir suite à une... à une blessure, c'est-à-dire, c'est... Voilà, contre le coup. Une blessure qu'il avait contraint en première période, tout à l'heure, dans le cas. Et celui-ci, encore, quand même, un joueur fré, avec Julien. Zéabia qui... qui va... Donc... Qui va être... Qui va être une arme... Un attaquant de plus. Un attaquant de plus. Une arme offensif de plus. Surtout que le Moudia, c'est... un peu contourné derrière, hein. Pas un peu, beaucoup, hein, je veux dire. Oui, c'est... C'était visible, et on l'a dit, le Moudia cherche un petit peu à... à déjouer cette défense kabyle, en les laissant venir et en... en laissant par les congrats. Voilà, Président sur Riyad, Président de Djinnit, qui... Le balle en bas pour Ebossé, et Ebossé qui, à mon avis, c'est un peu, on va revoir, parce que c'est difficile de juger sur cette action, parce qu'on a vu quand même M. Bichari qui était à côté de l'action, alors s'il vraiment avait faute, regardez, non, au moment où il a touché le ballon, il s'est fait un petit trancheté. Un petit croche-pied de... Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a lenteur dans les sorties du gardien de but. Jeméli, oui. Jeméli, à mon avis, il est... Il est bon dans sa ligne. Il est un peu, en ce moment, il redoute un peu le vent. Il redoute le vent parce que ça donne des trajectoires imprévisibles au ballon. Mais il reste, dans le football et dans les exigences du football moderne, il reste le libéraux d'une défense. Allez, on va la revoir encore. Regardez, cette action... Non, non. D'après ce qu'on voit, il est tombé tout seul. C'était un petit, un petit, comment dirais-je... Il y a eu un petit contact avec... Un petit contact, mais ce n'était pas vraiment visible. Mais il n'est pas tombé sur le contact, il est tombé juste après. Après le contact. Allez, là, c'est une occasion pour Riel, encore. Avec le vent, Riel et sa frappe de balle. Tout à l'heure, il avait raté, il avait tiré à raté. Reste que maintenant, il va essayer de cadrer ce ballon. Il va faire le maximum pour remettre les pendus à l'heure, puisqu'il ne reste qu'un quart d'heure à jouer. Il reste 15 minutes dans ce match. Et la JSK qui est menée 1-0. Riel va-t-il pouvoir remettre son équipe dans le match ? Avec un mur à 4. Avec un mur à 4, comme tout à l'heure. On va savoir, dans une poignée de secondes, le temps que Riel, arme sa frappe. Il va tirer, il tire, et c'est complètement dans la défense. Voilà, c'est le... Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Les effets du vent, quelquefois, c'est... C'est à l'avantage de la défense, et d'autres à l'avantage de la défense. Oui, mais tellement parfois on est trop sûr de soi-même qu'on fait pratiquement dans des tirs pareils, des coups francs pareils. C'est deux fois dans les décors. Mais on va dire aussi que plus le mini-trace, plus les joueurs de la JSK, psychologiquement, ils perdent un peu... Oui, c'est l'une des raisons qu'on a dit qu'en football, il faut rester lucide jusqu'à pratiquement la fin du match. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Voilà. Et sorti, sorti de but. Sorti de but pour Gawarij Mili. Le vent joue contre le Mouloudi. Vous voyez, il n'arrive même pas au rang central. Il a du mal à dégager le ballon du Mili. Et donc, ce qui fait que le ballon revient très vite dans le camp du Mouloudi. Et les 15 dernières minutes vont être un véritable calvaire pour les joueurs du Mouloudi, je peux vous le dire. Et c'est l'une des raisons que le Mouloudi n'arrive pas à faire sortir ce ballon dans la zone adverse. Vous savez que dans ce genre de situation, le mieux, c'est de mettre le ballon à terre. Mouloudi, oui, oui, ah oui, effectivement. On l'a dit tout à l'heure, il faut savoir le conserver, il faut savoir faire déjouer l'adversaire par des passes. Il faut jouer le petit jeu, comme on dit. Et Joliette qui se fait prendre la balle, il cherche à chaque fois la faute, mais il peut jouer. Il ne faut pas à chaque fois se tourner vers l'arbitre. Et on ne cherche pas midi 14h avec le vent du côté du Mouloudi. Et on dégage le plus loin possible pour éviter de se faire surprendre. Allons pour le mèche. Le mèche à Ouadj. Ouadj, langue transversale là-bas, il remet ce ballon. C'était bien remis, mais intervention de défense du Mouloudi. Et tout le jeu de la JSK est pratiquement concentré sur ce flanc gauche. Et il y a un peu plus quand même de volonté de la part du joueur de la JSK. Qui se projette un peu plus sur le ballon. S'ils veulent revenir au score. Arayah qui perd ce ballon. Attention. Razi. Encore Razi. Razi. Et on le perd rapidement. Et Razi qui perd le ballon. Et qui écope même d'un coup fort. Alors qu'il y a un joueur de la JSK qui est au sol. Hakim Kshoud. C'est Aramash. Aramash, oui. Aramash, puisque Razi, dans son élant, a pris le ballon et la jambe d'Aramash. Voilà. Qui en rajoute un tout petit peu. Puisqu'il serait bien, il se relève. Il veut juste un petit peu énerver les joueurs du Mouloudi. J'allais vous le dire. En le voyant cet ordre de douleur comme ça, j'ai dit, mon dieu, il a dû se faire mal. Et finalement, il s'est relevé très vite. Mais ce n'est pas le moment de faire du temps. Bien sûr, parce que ça profite avec l'équipe adverse. Il a essayé quand même un petit peu d'affluencer l'arbitre pour le carton. Ah ouais, je le coup franc, c'est bien joué. La tête, c'est le bifond. Oh là là là, quelle parade. Quelle parade du Juméli. Quelle parade du Juméli. Il a sauvé une extrémiste. Alors, je peux vous dire que, pour le moment, le Mouloudi doit une fière chandelle à son gardien de but. C'est bon sur la ligne. Pour le moment, parce qu'il reste encore dix minutes un peu plus à jouer. Et Juméli qui vient de sauver un but, mais alors, un ballon qui allait directement dans le coin du filet du Mouloudi. Et le corner qui va être joué. Attention, le premier poteau s'est joué et le ballon qui passe. À côté, sortie de but. Ah, ça chauffe du côté du camp du Mouloudi et de la défense. Qui est en train de, vraiment, vraiment, de subir ce match pour le moment. Cette équipe du Mouloudi qui a choisi quand même une stratégie défensive. Mais une stratégie risquée. Oui, risquée, risquée. La JSK qui repart à l'attaque, qui veut à tout prix revenir dans le match. Qui veut égaliser. C'est récupéré, encore une fois, par Djerbella. Djerbella, là-bas, qui donne sur le côté droit. Ballon bien conservé. Mais perdu, finalement, à Ouage. A Ouage qui essaie de trouver. Bon, s'il n'arrive pas. Et ballon dégagé par Zardin. Et c'est Yeshi qui a été appelé du côté du Mouloudi et d'Alger. Qui va faire son entrée dans quelques instants, messieurs. Ah, Yeshi, l'attaquant qui va certainement remplacer Jalit. Oui, un poids supplémentaire sur le plan. Non, ça va être peut-être poste pour poste. Ça va être Jalit, messieurs, voilà. Comme ça, je vais mettre tout le monde d'accord. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit Jalit. Et Jalit qui va sortir, donc. Et Yeshi, également, est un bon atout offensive. Parce que c'est un joueur qui va au charbon, comme on dit. Il va au charbon, il n'a que 10 minutes à jouer. Donc, il va user de toutes ses forces physiques pour être là. Et offensivement, et pourquoi pas, mettre un peu d'ordre sur l'entreprise défensive. Puisque trop souvent, c'est les premiers attaquants qui sont défenseurs. Et en plus, Jalit est resté au sol, sur un petit coup de lien de recevoir. Jalit est resté au sol et corner pour la GSK. Alors que M. Bichari demande à ce qu'on vienne le soigner. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque Yeshi se présente pour le remplacement. Donc, Jalit va certainement sortir. Et c'est Yeshi qui va le remplacer dans un tout petit instant. Et un corner pour la GSK qui sera joué, bien sûr, après ça. Et ce qui est sûr, c'est que la GSK a usé beaucoup de ce flanc gauche. Et derrière, des balles qui viennent de la droite vers ce côté gauche, où il y a trop souvent Makaoui sollicité pratiquement pendant toute cette deuxième mi-temps. Et on a pensé que Makaoui n'allait pas terminer le match. Et pourtant, et pourtant. Et il revient. Je vous ai dit qu'il a mis du cran et du courage pour terminer le match. Parce que vous voyez, à un moment donné, il boitait. Il n'arrivait plus à se tourner vers l'entraîneur pour demander le changement. Et après, finalement, il est resté. Et heureusement que c'était vers la fin de la première mi-temps. Et Joudi a dû juste ne pas le remplacer. Il l'a bien fait. Et voilà, il s'est dénié. Et le corner, attention, qui est joué au deuxième poteau. C'est bien repris de la tête. Il y a un caprouillage. Et un coup franc que c'est pour l'arbitre près de la ligne de but. Alors là, c'est une grosse occasion pour l'arbitre. Le changement est dans une position plus difficile. C'est une très très grosse occasion qui se présente pour l'Ajuska d'égaliser à 7 minutes de la fin de la partie. Alors, M. Béchari, qui vient de cibler, on n'a pas bien vu cette faute que cible M. Béchari. Mais on va peut-être revoir ça grâce à notre ami Aziz Boulkout, le réalisateur. Et on va revoir ce qui s'est passé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Il y a eu une petite bousculade à la limite de la surface de respire. Il y a eu un 2 contre 1. Mais maintenant, peut-être qu'il y avait une main qu'on n'a pas vue et qu'on ne voit pas bien. Oui, oui, c'est la main que l'arbitre a sifflé. C'est la main que M. Béchari a sifflé. Effectivement, c'est la main que l'arbitre a sifflé. Et comme il était très proche de l'action, on ne peut pas mettre sa parole en doute. C'était bien vu. Et alors là, c'est une occasion en or pour la GSC. Franchement, c'est une occasion pour... Ah oui, mais là, il est idéalement placé parce qu'en plus, c'est lui qui a marqué le but contre son camp. Et là, il va tout faire alors pour... Pour sauver la mise. Pour se racheter. Pour se racheter, on va dire. Et là, ça ressemble même à un pénalty, ça. Face au but, comme ça. Avec le vent, plus. Avec le vent, face au but. Avec un mur qui est un peu perturbé par les joueurs de la GSC qui se mettent au milieu. Ça, ça va donner... Alors... Et on l'a vu déjà, qu'on prend pareil. Et regardez l'élan qu'il prend pour tirer. Non, 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 c'est pas lui. Il va tirer. Il tire. Il va le repousser par la défense du Monodia. Et vous entendez les supporters du Monodia qui sont heureux comme tout d'avoir échappé à ce... C'était dévisiblement dangereux. Vraiment, vraiment. Il avait pas seulement dangereux, mais c'était une occasion là. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire là ? On l'a pas très bien compris. Mais une passe complètement ratée là aussi. Je vous l'ai dit par Garbi. Attention à la transversale là. La tête de Zardin. Il est pressé, Zardin. Pressé. Et il a du mal. Zabia qui est là. Il joue la touche. Zabia. Zabia qui joue la touche. Et qui obtient encore une touche. Il obtient encore la touche. Zabia. Il l'a joué. Et que dit l'arbitre ? L'arbitre qui... M. Bichari qui... J'arrête le jeu à nos joueurs du Monodia qui est au sol là-bas. Dans la centrale. Voilà. Et on demande à la Sivière de venir pour sortir. Quoi ? C'est Wally. C'est Wally qui est au sol. C'est Wally qui est resté au sol. Voilà. Wally qui est au sol. Qui s'est fait mal sur le contact tout à l'heure avec un joueur de la JSK. Au moment où il allait dégager. Et on approche doucement de la fin du match. Reste 4 minutes plus bien sûr le temps additionnel. On va dire à peu près 3 minutes. Et la JSK qui va mettre toute la gomme pour essayer de... On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. La JSK est obligée d'aller devant. Attention à cette touche. Elle est jouée un peu longue. C'est bien joué avec Zabia qui essaie de remettre en retrait. Il n'arrive pas. Et là encore une fois une balle qui est sauvée in extremis. C'est le pénalty. Le pénalty pour la JSK. Une balle de Wally qui a touché une main d'un défenseur du Monodia. Et l'arbitre M. Bichari qui donne le carton à Djerbala. C'est Djerbala qui a touché le balle de Wally. Djerbala, exactement. C'est Djerbala qui a touché le ballon de Wally. Et dans les dernières minutes, la JSK qui a une énorme, mais alors vraiment énormissime, occasion d'égaliser et de relancer le match. Relancer le match à quelques minutes de la fin. À 3 minutes. 2 minutes, pratiquement. À 3 minutes de la fin. Et la JSK qui a eu cette occasion de nous emmener aux prolongations. Oui, le Monodia s'est contenté après le but de défendre sa... sa zone défensive et trop souvent, quand on reste derrière, on laisse l'initiative. C'était un peu trop défensif. C'était trop défensif. On n'a pas essayé de gêner un petit peu la construction et l'alimentation qui vient de derrière. On s'est laissé faire. Et c'est derrière une des actions qu'a eues la JSK. On peut... Et Seriel, Seriel qui va essayer d'être auteur du doublé, j'allais dire. Eh messieurs, il y a Maitreff qui va remplacer Wally. On va passer un peu. Oui, le but qu'il a... Alors, le Grand Mendeley, je disais, il y a Maitreff qui va remplacer Wally. Maitreff va remplacer Wally, oui, tout à fait. Et c'est un peu... J'allais dire Poste-Poste, non, puisque Maitreff joue à gauche et Wally joue à droite. En ce moment, il est en train de jouer à droite, mais Razi va se... Et il y a qui va tirer. Et il marque. Et il marque, il égalise. Égalisation pour la JSK. Sur le côté gauche, donc, Jumili ne pouvait rien faire devant son... Cette force de frappe de... Imparable, le tir de Riel sur le côté droit de Jumili. Il ne pouvait absolument rien, un partout. Tout était à refaire dans ce match. Et ça va être un scénario à la Alfred Hitchcock. Après Hitchcock, pratiquement, je crois que le match va aller jusqu'à sa... Jusqu'au bout ? Jusqu'au bout, oui. Bah, on ne sait pas, peut-être... Non, je dirais, ça va être peut-être les prolongations qui vont être déterminantes où il est tiré. Et 4 minutes, normalement, de temps additionnel. Voilà. 4 minutes de temps additionnel allouées par l'arbitre. Et Fosil Maitreff qui est rentré à la place de Wally. Lougach. Un but aux ultimes premières minutes et un but aux ultimes dernières minutes. Et par le même joueur. Et par le même joueur. Et on parle beaucoup du quart d'heure fatidique. C'est les premiers, les derniers quart d'heure de match. Toujours. Et demi-temps. Toujours, toujours. Attention à ce ballon. qui traîne dans la défense de la GSK. Jardin qui est parti. Ballon perdu. Il est mis en touche par les défenseurs de la GSK. On attaque. On est dans le temps additionnel. Messieurs, Bougach. Il est confronté pour le Mounoudia. Attention. Attention. Il y a un certain monsieur Hachoud qui va arriver et qui va certainement tirer ce coufran. Et c'est lui qui va le voter. Même Bougach, il lui a mis le ballon en place. Il n'y a plus personne ne cherche à tirer les coufran. Et alors, est-ce qu'il va tirer directement ? Moi, je vous dis oui. Il va tirer directement parce que c'est sa spécialité. Il va mettre tout le paquet. Regardez, mais complètement, complètement perdu. Complètement raté. Ça, ça démontre un peu le moral du joueur. Je suis tout de suite, le candidateur. Allez, la GSK qui repart avec ce ballon au milieu de terrain maintenant. Ça revient chez le buteur. Le double buteur d'aujourd'hui. C'est le match. Allerien. C'est perdu. Un peu rien contre lui. Ballon pour les Mounoudia. Encore une fois, Djambella. L'auteur de la main sur le pénalty. Et ça revient au milieu encore une fois. Ossine Maitreff. Ossine Maitreff, Boucherit. Et il rate complètement sa passe entre Boucherit. Maitreff. On a le ballon, Maitreff. Encore lui. Un ex-joueur de la GSK lui aussi. Gougaëch. Attention, mauvaise passe. Mal vu. Et faute. Coup franc pour la GSK. Alors qu'on est dans le temps additionnel. Il ne doit pas rester grand-chose. Deux minutes environ. Et coup franc pour les Mounoudia cette fois. Dans le rang central. On peut dire alors que la GSK n'a pas cherché midi 14h. Elle est allée devant. Elle a cherché à vous, à revenir au score. Le Mounoudia s'est laissé faire. S'est laissé aller un petit peu. Ils ont renforcé leur ligne offensif. Ils ont renforcé l'offensif. Et attention à ce centre. Ce n'est pas fini. Si. Et le dégagement en direction de les Bossy. Attention à la sortie de Mélique. Qui va s'emparer du ballon tranquillement. Et le relancer pour Djordbal. Qui donne à Boucheret. Boucheret qui perd cette balle. C'est vraiment... Il perd le nord un petit peu le joueur du Mounoudia. C'est vraiment aventureux ce qu'il a fait Boucheret. Sur cette balle. Alors qu'il avait une belle occasion de mener une offensive. Et l'arbitre qui s'y fait la fin. Monsieur Bichari. 90 minutes. Un but partout. 8 marqués contre 100 compagnons par l'iel. Et égalisation. Dans le coup d'envoi de ces prolongations. Et le Mounoudia qui engage avec un ballon dans les airs. Pour le moment avec Zardane. Qui remet la balle à terre à Yashir. Ça revient derrière encore. Zardane qui va redresser le ballon. Il va essayer de le transmettre à Metref. Metref pour Yashir. Yashir qui aura du mal. Mais il arrivera à passer quand même. Il obtiendra le coup franc. Encore un coup franc. Oui prolongation. Orduan a celui qui a une contenance physique et mentale. Vous savez c'est 30 minutes. On revient. La GSK revient. A la fin du match. Après une égalisation. Je dirais. Mériter. Suite à une. Je dirais. Une combination. En deuxième mi-temps. Donc. Une prolongation. Qui va. Qui va être longue. Pour les deux équipes. Attention. Au courant de. Amd Rahman Achoud. Tout à l'heure. Elle avait complètement raté. Cette fois-ci. Achoud. Et. C'est dégagé. Dégagé. Et bossé. Qui est revenu. À la besogne. Défensive. Qui repart maintenant. Le ballon là-bas. Pour Mekawi. Mekawi. L'angle transversal. Pour Awad. Awad arrivera-t-il à récupérer ce ballon ? Oui. Il a le ballon. Il le remet derrière. Et. Le centre. Il a du mal. Du millier. Il a du mal. Le Mouludia. Qui a joué. Qui joue encore. Contre le vent. Et. Qui va encore souffrir. Pendant. Au moins 15 minutes. Après. Ça sera au tour de la GSK. Oui. Mais il ne va pas un petit peu. En faisant beaucoup d'efforts. Il va perdre. Sur un plan. Sur un plan. Fusé. Mais maintenant. Quand tourner le vent. Il faut. Il faut. Il faut maîtriser le jeu. Il faut conserver le ballon. Il faut. Et. Encore un coup franc là. Sur cette. Belle. Envolée de. Rarbi. Qui. A essayé de passer. Deux. Trois jours. Dans la GSK. Et finalement. Le coup franc. Qui a été accordé au Mouludia. Un peu loin quand même. Pour. Achoud. Un peu loin. Loin. Pratiquement. Contre. Contre le vent. Contre le vent. Ça ne va pas être facile. On a beaucoup parlé de vent aujourd'hui. Mais c'est vrai que. Il est fort. Il est fort. Il est. Il n'est pas. Il n'est pas habituel. Mais enfin. Attention. Vous voyez. Tellement. Achoud. Et craint. Par. Les défenses. Qu'on a mis. Une défense à quatre. On lui a mis. Un double mur. Achoud. Qui tire. Sur le mur. Sur le mur. Zardin. Il remet ce ballon. Et ça sort. Ça sort à côté. Avec. Il faut dire. Malik Asla. Qui n'a pas. Plus. De très très. Grosses frayures. Dans ce match. Et je peux vous dire aussi. Du côté de la GS. De l'Ouvier d'Alger. On craint. La séance de tir au but. On a vu. Ce qu'avait fait Asla. Face à l'Ouvier d'Alger. Ah oui. C'est clair. Que. Asla. Est un. Est un atout. De poids. Pour la GS. En cas de tir au but. La touche pour. Le Mounoudia. Et. Ça va être joué. Le ballon perdu. La GS qui récupère cette balle encore. Et. Départ hors jeu. De Moukawin. De Moukawin. De Moukawin. Il est parti plus vite que le ballon. C'est le ballon. Et le ballon pour Yashir. Là-bas devant. Bel Amri. Retourner spectaculaire de Bel Amri. Basie. Qui se bat. Qui aura du mal à récupérer cette balle. Alors que. Asla lui. Il la dégage. Ébaussée. Et. Le ballon touche pour Yashir. Le Mounoudia en ce début de cette prolongation. Concrits pour. Pour ne pas se mettre en danger déforcivement. Il faut. Attenuer. Mettre un petit peu. Terme à cette alimentation. Qui vient de derrière. De la part de la GS. Sur Aksas. Mauvaise passe de Aksas. Qui donne le ballon à Zardin. Oui. Elle a été mauvaise. La passe de Aksas. Et Zardin était obligé de faire n'importe quoi. Sur ce ballon. Au rire. Comme on dit là-bas. Comme on peut. Comme on dit. Zardin encore. Qui dégage mal. Aoued. Aoued. Il va mettre ce ballon. Et. Le ballon qui passe au-dessus. Makaoui. Qui rate. L'air ratable. Mais il était un petit peu déporté. Un petit peu sur le côté. Pas sur l'angle. Un petit peu déporté. Sur le côté. Donc il n'a pas su ajuster. Cette reprise. De volée. Un petit peu. Aérienne. Il est quand même très présent. Makaoui. Après. Toutes les frayeurs qu'il a donné au. A son coach. Et à ses. Et à ses. Et à ses. S'en équipe. Il est très présent. Je peux vous le dire. Il est là. Et. Et le danger vient du côté gauche. Il a raté deux buts. Tout fait. Attention. Aoued. Bien joué. De la part de Aoued. Qui. Qui perd le ballon. Qui commet une faute. Et c'est un coup franc. Un coup franc qui va permettre aux Moudiens. De souffler un peu. Parce qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas. Maintenant il ne reste plus grand monde. Il reste Yachir et Bouglèche. Maitreff peut-être. Qui joue un poste inhabituel. Maitreff. D'habitude il est à gauche aujourd'hui. Il est derrière les attaquants. Voilà. Il joue plus. Il joue un peu. En 9 et 8. Comme on dit. C'est du côté des supporters. Que ce soit J.S.K. Ou Moudiens. C'est le grand. Le grand questionnement. C'est l'attente. Le grand silence. Le grand silence. Ils auront passé une longue journée aujourd'hui à Tchacar. Il faut le dire. Le grand remèche. Tout à fait. Remèche. Le centre de remèche. Razit est là pour sauver. Bouglèche avec Maitreff. Bouglèche et Maitreff. Deux joueurs qui se sont côtoyés à Luzmarin. À une certaine époque. J.S.K. Il met le pied sur le ballon, là. Il fait tourner. Et on assiste à pratiquement une attaque défenseuse, monsieur. Tout à fait. Pour le moment, c'est le cas. Est-ce que c'est stratégique ou bien est-ce que, comme l'a dit le Président Hennachi, cette équipe du Mouloudia n'a plus le jus escompté comme elle l'avait au début de match ? Ça reste à savoir. On va le savoir dans les minutes qui viennent. Il faudra aussi attendre la mi-temps, hein, bien sûr, puisque le vent sera, à ce moment-là, du côté du Mouloudia d'Alger. C'est ce que je voulais dire, justement. Le douzième homme aujourd'hui, c'est pas le public, c'est le vent. Qui est d'un côté comme de l'autre, hein. Voilà. Zordane. C'est vraiment mal ajusté. Le vent, ça a de l'air long, fort du mal. On en parlait plus de vent que de joueurs. Non, mais en football, il faut savoir déjouer les éléments extérieurs, hein. Déjouer avec aussi. Oui, il ne faut pas rester bras croisés, il faut trouver les solutions à Itoïm pour faire face à ça. Ça ne doit pas, en aucun cas, être une excuse, hein. Ça ne peut pas être. Et la touche qui va être jouée, c'est vrai que certains joueurs commencent à marcher sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient un petit peu en trêve, hein, pendant plus de deux mois. Donc, ils reprennent la compétition et c'est pas facile de reprendre la compétition avec un match, une finale de Coupe d'Alger. Allez, le Koufran encore, dit l'arbitre, c'est-à-dire, sur le Koufran. Allez, le Koufran. Le Koufran qui est joué, Bouchrit. Le Kaksas qui donne un razi. Razi qui remet un Bouchrit. Jorbala. Jorbala qui revient derrière. Jorbala. Jumili, le gardien. Dernier rempart de cette équipe du Mounoudia. Jorbala, attention. Bougesh. Et... Ballon perdu. Les Mounoudia qui perdent cette balle et ça profite à la GSK. qui domine bien son sujet pour le moment. Cette équipe de la GSK, qui récupère bien, qui relance bien également. Makaoui là-bas. Il va centrer Makaoui. Le centre a été mal apprécié par ses coéquipiers. Et ça revient encore une fois pour le match. Le centre très excentré. Le match est bien joué en 1-2. Le match encore. Le match pour Zabia. Zabia. Et... L'arbitre est joué. Yashir. Attention. Yashir qui va aller presser. C'est insuffisant, Yashir. Ah, il est seul. Il est seul. On attaque. Il est complètement seul et ça ne va pas certainement pas perturber la défense de la GSK. Et Riel qui s'excuse. Il a déjà marqué de cet endroit. Il a tenté sa chance. Et là, il s'excuse auprès de ses coéquipiers. Et Dubon est remplacé. Il reste 3 minutes pour la fin de cette première prolongation. Et toujours ce score de parité, un partout. ... ... ... ... ... Bien récupéré. Là-bas. Le centre. Bien joué. Attention. ... C'est pas fini. Le tir de loin. Et c'est le but. Non, 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 non. Il y avait en jeu. Il y avait le drapeau levé juste avant, juste avant, juste avant le tir. L'arbitre avait effectivement levé son drapeau, l'arbitre assistant. Et c'est un hors-jeu, justement, sifflé par l'arbitre monsieur Bichari. Suite à une action bien menée par... ... ... Et on revoit, il y avait deux positions. ... ... ... ... ... ... Sur un centre arabe de terre. Ah, plutôt sur Awad. Awad, il a pratiquement temporisé un petit peu. ... Et les Mouloudiens qui ont du mal à orienter le jeu offensif. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ça au rééder le jeu ne serait-ce que vers la surface de Asla. Ah oui, le centre, c'est imposé, mais ... ... ... ... ... ... Arbi, c'était lui qui lui avait donné le ballon, Boucherite avec Ghazi, Ghazi encore, Bougach. Et oui, il y avait une petite mâle que M. Bichari a sifflé, une mâle pour cette équipe du Mounoudia. Là, Hachoud va encore venir à l'œuvre, comme il est habitude, à l'œuvre suite à Dukufran mal exploiter. Absolument, et ce sera très très probablement l'une des dernières, pour ne pas dire la dernière action de cette première prolongation qui va se jouer dans pas très longtemps. Le coup franc de Hachoud a été enveloppé cette balle. Dans le parti, et pas du tout... Pas du tout, attention, les joueurs de Magiesca qui repartent en contre-attaque là, ils sont en surnombre. Avec Djerbella qui arrive, et faute commise sur Djerbella par Zabea. Et c'est un coup franc pour les Mounoudiens. Le coup franc et M. Bichari qui siffle la fin de la première prolongation. Un partout toujours, on est reparti pour 15 minutes, il n'y a pas de repos. Voilà, c'est juste Djerbella qui repart avec ce ballon et Mikaoui. Mikaoui le centre, attention. Ce ballon d'access de la tête. Razi qui rate sa tête lui aussi. Il arrive quand même à récupérer ce ballon. Il n'était pas bien suivi par Sokoui Kipi Harbi. Et finalement, Araya qui écarte là-bas. Le tir de loi, c'était bien tenté. C'est bien tenté de la part de Riel, qui en veut énormément Riel aujourd'hui. Oui, il en veut tellement qu'il veut encore peut-être... Marquer un troisième but. Un troisième but. Attention à Yashir et Ballonpour. Pas trop sollicité à ça. Non, pas du tout. Enfin, quand je dis pas du tout, j'exagère peut-être un peu, mais... Vraiment pas inquiété outre mesure. Contrairement à Jimmy Lee qui a vu des preuves sur certaines actions. Ah oui, il a eu du travail, je me dis aujourd'hui. Il a eu du boulot, comme on dit. Garbi. Garbi encore. Il conserve, il arrive à conserver le ballon. Mais il trouve pas de solution. Il est seul. Personne ne vient l'aider. C'est ça le problème, hein. Les Mouloudiens, justement, perdent trop de balles par rapport à ça, hein. Par rapport au fait qu'il est... Il faut trouver, comment dirais-je, les solutions idônymes pour progresser devant. Donc, derrière les solutions, il faut qu'il y ait des triangulaires. Il faut qu'il y ait une conservation de ballon. Il faut qu'il y ait des appuis, des appels. Et J.S.K. avec ce ballon Zabia. C'est trauit. Oh là là, dans l'intervalle, il pourrait bosser. Il arrive pas. Il arrive pas à dresser le ballon et bosser. Il a fait tout le temps de le redresser. Ça a été bien joué. Quelle lumineuse passe, hein. Il a fait une très belle passe dans l'intervalle. Il a mis... Regardez cette passe. C'est Sotkaoui, hein, qui lui a donné... Il a mis dans le vent, pratiquement, toute la ligne défensive du Mouloudiens d'Alger. Malheureusement, il est bossé. Il n'a pas su se remettre dans... Il s'attendait pas... Il s'attendait pas à une aussi belle passe. C'est pour cela qu'il a été un peu surpris par... Mais en football, il faut être là. Il faut être là surtout pour les avant-centres, hein. Mais oui, c'est ça le... C'est ça le problème. Et attention à Metref là-bas. qui ouvre sur Jordan. Jordan qui centre un... Un peu n'importe comment. Le ballon est perdu. Et les Mouloudiens préfèrent remettre derrière à Jumili. Qui prolonge sur Djarbala. Boucherite. Boucherite. Razi. Metref. Zardan. A gauche. Il préfère remettre au milieu à Bougesh. Bougesh qui essaie de trouver Yashir. avec Metref Yashir. Encore lui. Il va centrer. Yashir va centrer. Yashir va centrer. Yashir. Et au deuxième poteau... Yashir. Yashir. Il y avait Yashir, bien sûr, mais... Yashir. 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 Jordan, attention, Jordan, il tire, oui, mais c'était bien tenté, l'intention était bonne, mais c'était mal fait. Tenté dans une position un peu difficile, très difficile. Il était déjà en déséquilibre au moment où il a tiré, et donc aucune chance pour lui. Aucune chance pour lui de réussir son geste, il préfère remettre en touche, directement. On sent un peu la lourdeur dans les gens de certains joueurs, des deux côtés. Attention, Ariel, qui n'arrive pas. Cette fois, c'est Asla qui dégage. Razi récupère le ballon encore une fois, il essaie de transmettre à Gherbi. Le ballon perdu encore pour les Mouloudiens, perdu aussi pour la GSK. Yashir, le ballon était sorti. Quand on a pris des ressources physiques, on commet des erreurs. Et pourtant, Yashir est rentré en deuxième mi-temps. En fin de deuxième mi-temps, il est rentré. Il y a des ressources physiques et des ressources mentales. Quand on ne rentre pas bien mentalement sur le terrain, on peut perdre des pas aussi passifs. Je pense que l'égalisation de la GSK dans les dernières minutes a laissé des traces sur le moral des Mouloudiens. Tout à fait logique. Parce que les Mouloudiens se voyaient déjà vainqueurs de la coupe. Et c'était à trois minutes près. À trois minutes près, c'était fait. Et là, ce que vient de faire Asla, alors là, un geste, ça promet s'il y a des tirs au but. Il se prépare. Et il est en train de chauffer un petit peu le stade, là, Asla. Dégagement de Hachoud pour Arrazi. Yashir qui essaie de transmettre à Maitref. Mais il n'arrive pas. Et c'est encore une longue balle pour la GSK Mikaoui qui a essayé de donner à Ebossé. Mais après, le tir, encore une fois, de Noa, de Setraoui, c'est le deuxième. Oui, il est en train de tenter depuis longtemps du match. Il a essayé d'exploiter. Mais là, durant les prolongations, c'est le deuxième qu'il tente. Et le ballon pour Hachbougach qui cède un peu du coude. Et l'arbitre siffle une fois. Ce sera un coup franc pour la défense de la GSK. Et Aliriel s'en charge, comme d'habitude, toujours sur le côté gauche. Toujours pour Mikaoui. Et bon retour de Rarbi qui récupère ce ballon. Et qui le transmet à Hachoud. Mais ça revient très vite dans les pieds du joueur de la GSK. Pas pour longtemps. Zabia. Avec Setraoui là-bas. Attention. Zabia encore lui. Il transmet à Mikaoui. Il va centrer. Il y a Ebossé qui lui fait un appel de balle là-bas. Ebossé qui rate sa reprise. Très mal reprise. Une reprise débolée un petit peu. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal, Ebossé. Sur le retourné qu'il a tenté. Il s'est fait un peu mal. Et je crois que c'est une crampe. C'est une crampe. C'est une crampe. Derrière un geste. Bien sûr, il a essayé de reprendre le ballon comme il est venu. Il reste six minutes avant la fin de ce match. Et pour le moment, on est bien parti pour les tirs au but. Absolument. À moins d'un exploit d'un côté ou de l'autre, on est bien parti pour les tirs au but. Un dégagement de la défense du Mounoudia sur cette balle. Et ça sort en touche. Encore une fois, la touche. Vous savez que maintenant, le jeu va devenir de moins en moins spectaculaire. Duit pratiquement à la fatigue et un peu à une pression. On est à quatre minutes de la fin. Parce que personne ne veut prendre de risque. Le moins de risque possible. Peut-être cher. Absolument. Et dégagement aussi, maître, pour Aouarid Jumili. Alors au milieu, récupéré encore une fois par Aouarid Jumili. Il va t'en tirer, il va t'en tirer, il va t'en tirer, il va t'en tirer. Et bonne intervention. Il tire. Il n'était pas dans ses appuis. Bonne intervention de Jumili, en tout cas. Qui était là. Parce que ça aurait pu faire mouche. Facilement. Facilement, bien un petit peu fermé. Absolument fermé, oui. Pour Jumili. Et bien fermé, d'ailleurs. Vas-y avec Maitreff. Maitreff qui est revenu derrière. Vas-y. Vas-y. Et bien, on est récupéré par Jabiya. Vas-y. Merci, Maitreff. Tu reviens après une longue absence. C'est tant mieux pour ce joueur qui a des qualités énormes. Énormes. Maitreff, avec Bougas. L'arbitre nous dit, laisse jouer. Il n'y avait rien. Et là, il y avait faute. Tu aurais bossé. Je vais jouer tout de suite. Très vite. C'est très vite. Attention. Et là, récupération du ballon militaire. Attention, les Mounidien qui repartent maintenant avec ce ballon. Avec Gharbi. Gharbi là-bas. Il y a Yashir qui lui demande le ballon. Il lui remet le ballon. Il y a Yashir avec Gharbi encore. Il va centrer, mais il n'y a personne. Et corner. Et corner pour le Mounidia. Nouveau corner pour le Mounidia. Et le Mounidia qui appelle Hachoud. Cette fois, de l'autre côté, je peux voir. Une possibilité. Et Hachoud qui va porter ce corner. Comme il sait si bien le faire. C'est jouer au premier poteau. Et bien récupérer. Et bien récupérer. Et relance. Et contre-attaque de l'ébossé. Oh, ça peut être une occasion de but. Hachoud qui est parti. Il est parti tout seul. Il y a du monde. Il y a Mekawi de l'autre côté. Il est tout seul et bossé. Il est en train de me cacher. Mekawi qui va marquer. Oh, le ballon qui s'écrasse. Il y avait hors-jeu de Mekawi. Il y avait hors-jeu de Mekawi. Et... Il se tient la tête parce qu'il est parti trop vite. Il était pratiquement mal exploité par un Hachoud. Et deux, il passe un petit peu... Le hors-jeu, il n'est pas vraiment net. Regardez. Au moment où il possédait le ballon, il n'était pas en jeu. Et normalement, messieurs, il y aura une minute de temps additionnel dans ses prononcations. Une minute de temps additionnel. Il est un petit peu long dans l'agoniste. Oui, mais ils étaient sur la même ligne. Vous savez ce qu'on dit, le règlement. Quand ils sont sur la même ligne, avantage à l'attentant. Attention, il va tirer. Et le ballon pour Jumini. Ballon pour Jumini. Une minute de temps additionnel. Décidé par M. Bichari. Et Zardin qui va dégager alors qu'il y a un joueur qui a une crampe là-bas. C'est rasé. Vas-y, il a une crampe. Et ça se comprend. Il a beaucoup d'efforts menés par ce joueur durant tout le match. Et durant toute sa carrière aussi. Et durant toute sa carrière. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Il est au four et au moulin. Et parfois, on risque des crampes. Et c'est une crampe qui est heureusement venue. Et j'allais dire, il est plus au four qu'au moulin. Il est au four qu'au moulin. Plus qu'au four qu'au moulin. Allez, je crois qu'on va jouer la dernière minute là. Le temps que Razis se relève. Alors que le temps est consommé. Mais c'est la petite minute de M. Bichari. J'en ai parlé tout à l'heure des gardiens de M. Bichari. Effectivement, on a parlé beaucoup de Aslan. Mais je dirais aujourd'hui, il faut... Les tireurs aussi doivent être à point. Absolument, absolument. Et de toute façon, il faudra compter avec les uns et les autres. Pour ce genre de situation. Et la touche qui va être jouée. Probablement l'une des dernières ou la dernière action de ce match. De cette cinquantième finale. Qui va s'achever après cette action. Attention, Makaoui. Ça peut être peut-être une occasion de but pour la JVSK. Et dégagement de la tête. Alors que M. Bichari renvoie tout le monde. Ça y est, c'est fini. Un partout entre la JVSK et le Mouledi après 120 minutes de jour. C'est parti. le temps depuis l'amie de la plus grande Réal علي Réal Jéréal Jéréal il y assumption L'amie en plus et le temps Réal Quel est bion Réal Il y a pas de matières Réal Il n'a pas de moindre Le m5 dans le même endroit 1. 1. 1. 3. 4. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 16. 15. 16. 16. 17. 19. c'est là encore plus ... et C'est-à-dire de lui La guerre de Bouchret, c'est un groupe-à-dire de la carrière Quand il a bien-à-dire de la carrière il était dans l'écart car les Yin et le Juventud Il faut avoir à la carrière Les Bouchret était un stungible c'est un stade C'est une attitude Il est possible 2-1 Aibossi Albarne Camerouni الذي الذي nous voyons voir dans le ménage dans le 120 secondes de l'arrivée 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 d'arrivée de l'arrivée de l'arrivée Albarne Camerouni en saaryn de l'arrivée je vais à l'arrivée de l'arrivée du compagnie Aibossi de l'arrivée d'arrivée de l'arrivée Je l'arrivée de l'arrivée d'adrivée En tout cas, il n'a pas la chance de faire la scène avant de la scène Le joueur a l'ébouceau Si tu vois un joueur de la scène qui est un joueur de la scène C'est un joueur de la scène qui est un joueur de la scène C'est ce qu'il est passé à l'ébouceau? Non, je ne l'ébouce pas à l'ébouceau Le joueur a l'ébouceau Il joueur à l'ébouceau C'est parti. Il a quitté à la rencontre de l'arrière Il a perdu un joueur Il a perdu un joueur Mais il a eu arrêtes le joueur Non, il t'a joué assez uneors Le premier qui les joueur de la rencontre C'a joué maurie on dit quête Il a Octobre il n'y aura de la meilleure bon ce sera à la prison Jamyli Jamyli et est encore il n'y a pas C'est le joueur qui estordnung dans le juifs C'était le joueur qui est au joueur qui est un joueur Jamyli Oui il s'amuse les gens sont en train de se déclencher à la fin de l'ampleur mais il y a maintenant l'a fait de l'ampleur J'ai été mis 3 édées sur la guerre du côté du joueur J'ai été mis 3, j'ai été mis 3, j'ai été mis 3, j'ai été mis 3 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !